Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 août 2019 et aujourd'hui je vous propose une vidéo différente de ce que je partage habituellement. En effet, sur cette chaîne, je parle principalement politique, philosophie, spiritualité, mais cette fois j'ai décidé de vous présenter les cinq choses que j'apprécie et les cinq choses que j'apprécie moins ici, au Japon, où je vis depuis sept ans et demi. Cela ne sera probablement pas très original par rapport à ce qu'on peut déjà lire ou voir sur internet, mais au moins cela confirmera ce que d'autres ont pu déjà partager. Pour enregistrer cette vidéo, je suis dans la pièce tatami, wachitsu en japonais, car évidemment je trouvais qu'elle était de circonstance, par contre cette pièce est petite, donc le son risque de ne pas être très bon, il peut y avoir de l'écho, je vous prie de m'en excuser. Pour conserver une appréciation nuancée, je me propose d'alterner les points critiques et les points positifs, ce qui me permettra de terminer sur ce que j'apprécie le plus dans mon pays d'accueil. Et tout de suite, sans plus attendre, le premier point critique. Vous l'avez certainement déjà entendu, le taux d'hygrométrie est particulièrement élevé en Asie du Sud-Est et le Japon ne fait pas exception. Non seulement il fait passablement chaud en été, mais surtout l'air est très humide, ce qui rajoute à l'inconfort. Malheureusement, l'humilité ne se cantonne pas à la saison estivale. D'autres saisons, telles que le printemps, avec sa saison des pluies, Tsuyu en japonais, et l'automne avec sa période typhon, ne sont pas en reste. Étant originaire du Sud de la France, je suis habitué à la chaleur et même l'apprécie. Mais la région méditerranéenne est connue pour sa sècheresse. Alors qu'ici, le temps est souvent « lourd » comme on dit par chez nous. Contrairement au temps sec de la région marseillaise qui oblige les corps à garder l'humidité, la forte présence d'eau dans l'air nippon fait que les Japonais transpirent beaucoup. Il est d'ailleurs très commun de voir des gens de tous les âges et des deux sexes porter une serviette, parfois autour du cou, pour s'éponger le visage. J'avoue que c'est un spectacle qui me laisse encore un peu dubitatif. Se sentir en sécurité pour un homme, une femme, même des enfants ou des personnes âgées, que ce soit de jour ou de nuit, à peu près partout au Japon, est quelque chose de tout à fait normal ici. Par exemple, il est fréquent que quand on va faire une course dans une petite supérette, on gare sa voiture sur le parking et on ne la ferme pas à clé. Ou alors on peut voir dans les trains des gens dormir avec leur smartphone à la main sans crainte de se le faire voler ou de se faire voler son sac. Moi qui fais de la photo et notamment de la photo de nuit, je peux sortir n'importe quand, je peux laisser mon matériel quand je suis en train de repérer les lieux sans avoir crainte de me le faire voler. Il est aussi très habituel dans les restaurants de prendre possession d'une table en laissant un effet personnel, un sac, une écharpe, quelque chose qui nous appartient, et puis d'aller prendre commande sans craindre de ne pas retrouver notre effet personnel en revenant à la table. Plusieurs anecdotes personnelles à ce sujet. Par exemple, notre fille qui a un peu tête en l'air a plusieurs fois oublié son portefeuille ou son smartphone ou même son ordinateur dans un taxi ou dans un train, dans un transport en commun et a pu ainsi le récupérer parce que les gens, en général au Japon, quand ils trouvent quelque chose qui ne leur appartient pas, même si ça peut être quelque chose de valeur, ils le rapportent à la police ou à la compagnie dans laquelle ils l'ont trouvé, compagnie de train par exemple. Et donc ma fille a toujours pu récupérer son porte-monnaie avec tout ce qu'il fallait à l'intérieur, son smartphone, son ordinateur, etc. Autre anecdote, à l'époque où nous habitions au centre-ville d'Osaka, mon épouse s'est aperçue un matin qu'elle ne retrouvait plus son sac dans l'appartement. Et ce n'est qu'en redescendant récupérer nos vélos que nous nous sommes aperçus que le sac avait passé toute la nuit dans nos petits paniers devant le vélo. Il n'avait pas été volé. Dernière anecdote pour illustrer à quel point le Japon est sûr, un jour j'ai oublié mon trépied photo aux alentours d'un sanctuaire et je l'ai retrouvé exactement au même endroit une semaine plus tard. Personne ne l'avait touché. Magnifique ! Il me semble que les français ont une image très nature du Japon et que donc les japonais sont proches de leur nature. Malheureusement, c'est une image d'épinal qui n'est pas toujours vraie. Peut-être particulièrement avec les nouvelles générations. Car même si les japonais sont plutôt propres et ainsi on ne trouve pas beaucoup de corbeilles dans les rues et les gens conservent leurs déchets, les japonais sont de grands consuméristes. Et ce consumerisme va de pair avec une grande consommation d'emballages plastiques de toutes sortes. Par exemple, quand on achète un vêtement, il va y avoir un premier emballage pour emballer le vêtement, puis on va le mettre dans un sac plastique, parfois on va doubler le sac plastique et parfois même on va mettre un autre sac plastique au cas où l'un des vêtements soit pour offrir à une personne. Donc on achète peut-être un ou deux vêtements et on a trois voire quatre sacs plastiques, emballages différents. Pareil, quand je vais faire mes courses au supermarché, j'achète quelques légumes, chaque légume va être emballé. Si j'achète une courgette, elle va être emballée. Si j'achète deux tomates, elles vont être emballées, etc. Donc je fais les courses une fois dans la journée et je me retrouve avec la poubelle plastique un tiers plein. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans un pays aussi développé que le Japon et qui n'a pas de ressources pétrolières en propre que de consommer autant de plastique. Mon épouse et moi qui essayons de réduire nos déchets plastiques privilégions le marché où les fruits et les légumes sont vendus à l'étalage et où on peut apporter son sac réutilisable. Dans ce que l'on appelle au Japon les konbini, qui dérive de l'anglais convenience store, ce sont des petites supérettes disséminées à travers le Japon, en général qui ouvrent 24h sur 24, je refuse toujours les sacs plastiques ou autres emballages qu'on me propose dès que j'achète une brioche ou une boisson que je vais consommer tout de suite. Je trouve que c'est tout à fait inutile et en général la réaction de la caissière est plutôt étonnée, même si elle ne fait pas de commentaires. Mais je trouve que c'est une consommation excessive de plastique et souvent d'ailleurs, puisque la qualité est quelque chose d'important au Japon, ce sont des plastiques de bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à ouvrir et très certainement qu'ils vont mettre beaucoup de temps à se dégrader. Pour finir sur ce sujet, nous avons récemment appris qu'en fait le Japon exporte ses déchets plastiques, peut-être les autres d'ailleurs, mais en tout cas au moins ses déchets plastiques vers des pays tels que je crois que c'était la Malaisie, et on voyait cette jeune femme malaisienne qui se plaignait de la saleté des plastiques, parce que normalement les plastiques sont souillés, il ne faut pas les jeter dans les plastiques avec le reste des plastiques, ou alors il faut les nettoyer. Et donc on voyait cette jeune femme qui travaillait dans une usine de traitement de ces plastiques, qui se plaignait de la saleté des plastiques venant du Japon. Donc pour les Japonais, l'honneur est très important et ça avait beaucoup sensibilisé mon épouse qui maintenant nettoie tous nos plastiques, elle est même plus sensibilisée que moi. Contrairement à la France où j'avais besoin d'un véhicule, nous n'avons pas de voiture ici au Japon. Tout simplement parce que nous pouvons nous déplacer quasiment n'importe où en train. Les trains sont propres, ils sont ponctuels et ils sont très fréquents, surtout quand on habite en ville comme c'est notre cas. Voyager en train est donc très pratique et certainement moins cher que d'avoir une voiture pour laquelle il faut payer l'assurance, l'entretien, le parking, évidemment le carburant, etc. Autre moyen de transport du quotidien, le vélo. D'ailleurs, même les propriétaires de véhicules ont souvent aussi une bicyclette. Les vélos au Japon sont très nombreux, aussi bien en ville que dans les campagnes. Dans ma famille, tout le monde a un vélo et nous faisons nos déplacements locaux par ce moyen de transport. Moyen de transport que j'ai redécouvert avec plaisir en venant m'installer ici. 99% de nos déplacements se font en vélo pour le local et en train par exemple pour aller travailler et rarement nous louons ou nous faisons prêter un véhicule par exemple pour aller rendre visite à la famille dans la préfecture voisine. Le sud de la France est connu pour la richesse de ses étalages maraîchers. Le prix des fruits et des légumes au kilo est très raisonnable, me semble-t-il encore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas ici au Japon où les fruits sont quasiment considérés comme des mets de luxe. Par exemple, pour le prix d'un kilo de pommes en France, vous avez une à deux pommes ici au Japon et moi qui suis un grand consommateur de fruits, je suis absolument frustré de ce côté-là en vivant ici. D'ailleurs, il y a même des fruits que l'on ne trouve pas du tout ici au Japon. Par exemple, l'un de mes fruits préférés, l'abricot. Le service client et usager nippon, si ce n'est le meilleur, est l'un des meilleurs au monde à mon avis. Le client au Japon est considéré comme un roi, ce qui fait d'ailleurs que certains clients abusent. Ça, c'est le côté négatif. Par contre, c'est vrai que c'est très plaisant de voir toute cette attention qui est portée au client. Quand je dis service client et usager, c'est par exemple quand on téléphone à une institution, on a quelqu'un au bout du fil et non pas un robot qui finit par vous raccrocher au nez. Et cette personne vous renseigne réellement et ne vous renvoie pas à un autre service entre lesquels vous allez faire le ping-pong. Au Japon, les institutions comme les magasins sont très respectueux des clients et des usagers, ce qui est très appréciable. De par mon emploi, je suis amené à côtoyer une grande variété de personnes. Et quelque chose de commun à toutes ces personnes, c'est qu'elles sont dévouées à leurs entreprises. Ce qui les amène très souvent à faire des heures supplémentaires, parfois même beaucoup d'heures supplémentaires, sans forcément qu'elles soient payées ou rattrapées. Ce qui me semble est assez inimaginable dans notre pays. Par exemple, il est fréquent que les hommes ne rentrent pas chez eux le soir et qu'ils restent dormir à l'hôtel en ville. Soit parce qu'ils ont fini de travailler trop tard et qu'il n'y a plus de train, soit parce qu'ils doivent reprendre le travail très tôt le lendemain matin. Parfois même d'ailleurs, le travail déborde sur la vie privée. Par exemple, il y a des pères qui ne passent pas leur week-end avec leur famille. Et quand j'interroge sur cette situation, ils ne semblent pas s'en étonner. Cela varie d'une entreprise à une autre, mais en général, le nombre légal de congés payés au Japon est de 21 jours par an. Pourtant, en moyenne, seulement 5 jours de congés sont effectivement pris. Et la plupart du temps, il s'agit en réalité de ce qui aurait dû être un arrêt maladie, car la personne est malade, mais elle va utiliser un congé payé. D'ailleurs, le gouvernement réfléchit à une loi pour obliger les salariés, ou en tout cas les entreprises, à prendre plus de congés payés, notamment pour dynamiser la consommation, car les gens travaillent trop et n'ont pas le temps de dépenser leur salaire. On en arrive à cette extrême. Quatrième aspect que j'apprécie ici au Japon, le sens de la communauté est encore très présent, en particulier dans les campagnes, mais même aussi en ville, dans certains quartiers comme le nôtre. Par exemple, pas plus tard qu'hier, notre voisine, qui cultive avec son mari des champs tout autour de notre quartier, nous a apporté et offert ceci. Donc ici, une petite aubergine et des concombres comme ceci. Il y en a cinq, il y en a cinq. De façon tout à fait gratuite et amicale, on n'avait rien demandé, évidemment, et elle nous a offert, et c'est assez régulier, elle nous a offert du riz, elle nous a offert des oignons, on fait un peu tout ce qu'il cultive, et donc c'est tout à fait appréciable. Il y a un véritable sens de la communauté. Par exemple, quand il y a des événements qui s'organisent dans le petit sanctuaire de notre quartier, on vient déposer une petite note dans la boîte aux lettres, et donc on est conviés à participer. Si on veut, on peut venir plus tôt pour aider à l'installation, on peut rester plus tard pour aider au démontage. Enfin voilà, il y a vraiment un sens de la communauté qui est encore plus fort dans les campagnes. Par exemple, mes beaux-parents, qui sont cultivateurs de riz, échangent le riz avec le voisinage, une petite communauté, des coopératives qui s'organisent comme ça. Ceux qui cultivent des fruits vont échanger leurs fruits pour du riz, etc. Ils se font un petit marché sans qu'il y ait d'argent en jeu, mais c'est simplement un partage. Et aussi, ça va même jusqu'à de l'aide physique pour aider à réparer un logement, ou à construire une maison, etc. Et donc ici, en ville, c'est un peu moins présent, évidemment, parce que la concentration de gens fait que, et puis la disposition architecturale, les grands immeubles, etc. n'est pas propice à cela. Malgré tout, dans des quartiers comme le nôtre, ça existe encore, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Dernière critique que je pourrais faire sur mon pays d'accueil, c'est une certaine étroitesse d'esprit, qui, à mon avis, est liée à un manque de culture, ou à un manque d'ouverture sur le monde. En effet, la société japonaise est encore très homogène. Il y a peu de gaijin, c'est-à-dire d'étrangers, même si le Japon va devoir s'ouvrir à plus d'immigration du fait de l'inversion de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'au Japon, il y a plus de personnes âgées que de naissances, et ce qui représente évidemment un problème. Quoi qu'il en soit, et malgré qu'on soit au XXIe siècle, avec les outils modernes tels que Internet, etc., il me semble que le Japon est encore assez fermé sur lui-même, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Japonais ne sont pas du tout sensibilisés et n'ont absolument aucun avis. Évidemment, je suis en train de faire une généralité, ce n'est pas le cas de chaque Japonais, mais d'un grand nombre de Japonais que je peux côtoyer de par mon travail. Et donc, par exemple, moi qui m'intéresse à des sujets politiques, philosophiques, spirituels, etc., eh bien je trouve peu d'écho auprès des gens que je côtoie, parce que ce ne sont pas des questions auxquelles ils sont habitués, auxquelles ils ont réfléchi, ils n'ont pas cet esprit critique. Peut-être que les Occidentaux ont davantage, ou en tout cas c'est ce qui semble transparaître, mais encore une fois, c'est une généralité que je fais là, et ce n'est pas le cas de tous les Japonais, comme ce n'est pas le cas de tous les Occidentaux, d'avoir un esprit critique, loin de là, évidemment. Et pour terminer sur une touche positive, voici ce que j'apprécie le plus au Japon. Et même si pour certains d'entre vous, ça va paraître cliché, c'est mon épouse que j'apprécie et que j'aime évidemment le plus au Japon. Elle est d'ailleurs la raison de ma présence ici, et évidemment que sa culture nippone a contribué à façonner sa personnalité que j'adore. Elle est gentille, elle est drôle, elle est compréhensible, elle a énormément de qualité, et elle est la raison principale pour laquelle je suis ici au Japon. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo sur cette sorte de déclaration d'amour publique, car elle est sincère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et peut-être informée. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus, et comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et vive le Japon ! Sous-titrage Société Radio-Canada